les gérants européens eux-mêmes préférés. Oui, c'est un éclairage un petit peu différent. Vous savez, on a l'habitude dans cette rubrique de parler d'idées de fonds. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé au crible les portefeuilles des gérants que nous préférons, donc ces fonds notés gold, silver ou bronze sur les actions européennes. On a analysé les changements qui étaient intervenus dans le top 10 titres de leur portefeuille depuis le début de l'année pour voir quels sont les titres les plus présents et quelles sont les valeurs qu'on achetait récemment. Alors, qu'est-ce qu'ils achètent en ce moment ? Alors, si on regarde tout d'abord les gérants des fonds mixtes, donc ceux qui n'ont pas le biais de style, le secteur de la santé continue à dominer les premières positions de ces portefeuilles. On a quatre valeurs, Nouveau Nordisk, Roche, Novartis et Sanofi qui sont présentes dans plusieurs de ces portefeuilles. Mais la valeur qui est présente dans le plus grand nombre de portefeuilles de ces stocks pickers, c'est Nestlé. Elle a, par exemple, fait son apparition dans le portefeuille du fonds Invesco Plan European Structured Equity en première position. C'est un fonds qui est noté silver sur sa part la moins chère. Un fonds qui est géré de façon quantitative sur les titres les moins volatiles. Qu'il n'est pas surprenant du coup de voir Nestlé entrer en portefeuille. Si on regarde du côté des nouveaux achats de nos super stock pickers, on repère pas mal de sociétés de télécommunication, Vodafone, Deutsche Telekom, KPN. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre un certain mouvement vers des titres un peu plus value de la part de ces gérants. Voilà donc pour les achats. Qu'est-ce qu'il en est des gérants que l'on appelle plutôt growth que vous avez noté ? Qu'est-ce qu'ils achètent ? Après quoi ils courent en ce moment ? Alors ces gérants qui sont focalisés sur les valeurs de croissance, on voit qu'ils ont aussi beaucoup nouveaux nordisques dans les pharmas en portefeuille. Aussi la société de technologie ASML Holding présente dans plusieurs de nos fonds préférés. Pour les nouveaux achats, on voit plusieurs titres de croissance qui ont aussi une position concurrentielle assez intéressante. Atlas Copco, Amadeus ou encore Kering. Kering acheté par exemple par le fonds BGF European. C'est un fonds noté bronze par nos analystes et un fonds qui affiche actuellement un biais assez marqué vers le secteur de la consommation cyclique. J'imagine que vous avez aussi regardé du côté des gérants value. Est-ce qu'ils ont trouvé des titres intéressants, on va dire comment ? À bas prix récemment ? Alors parmi nos stock pickers préférés avec un style value, on constate une progression du secteur de l'énergie. Ça c'est aussi assez intéressant. Il y a plusieurs gérants qui ont fait entrée totale en portefeuille ou qui ont accru leur position sur ce titre. Mais la société qui est la plus présente dans ces portefeuilles value, c'est GlaxoSmithKline. C'est d'ailleurs la plus forte conviction par exemple du fonds Brandes European Value. Les gérants de ce fonds ont une approche extrêmement patiente, très disciplinée sur les valorisations. Et c'est un fonds qui est noté gold par les analystes Morningstar. Donc l'une de nos meilleures convictions en action européenne value. Merci beaucoup Mara d'avoir ausculté comme ça les, comment les avez-vous appelés, les super stock pickers depuis Morningstar. Donc Mara Dobrescu, très bonne fin de semaine.